Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, un podcast dédié à l'entrepreneuriat en Polynésie et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus dans le magasin Tighty Life. Tighty Life est une marque de prêt-à-porter créée par Sharif Danchet qui nous accueille gentiment dans ce bel espace bien décoré avec ses magnifiques t-shirts qui sont désormais bien connus à Tahiti mais aussi à l'extérieur. Comme d'habitude, nous allons avec Sharif parler de son aventure d'entrepreneur et lui poser des questions comme toujours un petit peu difficiles, un petit peu personnelles, mais l'objectif étant bien sûr d'en apprendre plus sur son parcours et d'essayer de voir quelle a été la recette de son succès et qu'est-ce qui a fait qu'il en est là aujourd'hui et qu'est-ce qui lui donne envie de continuer. Sharif, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue à ce nouvel épisode des Curious Buzz. Merci pour l'invitation. Donc Sharif, est-ce que tu peux nous présenter l'espace dans lequel tu nous reçois aujourd'hui ? Alors ici, c'est tout simplement la boutique officielle Tahiti Life qui est située à Aroué, sur l'île de Tahiti. J'ai ouvert la boutique il y a 3 ans, même si la marque existe depuis 2011. D'accord. C'est une marque qui commence déjà à avoir une bonne question. Voilà, voilà, exactement. Et qui est connue maintenant en Polynésie. Voilà. Et tu en es à la combientième collection ? Waouh. Qui est présente dans cet espace. À la combientième ? Là, je ne saurais pas te dire exactement la combientième. Mais oui, on va dire la neuvième. La neuvième collection, vu que ça fait 9 ans. Une par an. Au moins. Voilà. Ok. Alors, Sharif, pour se mettre en jambes. Une question très simple pour commencer. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Je suis en bonne santé avant tout. C'est ce qui est le plus important. Surtout après la crise sanitaire que nous avons connue. Et je m'estime heureux d'être toujours là et d'être en forme et de pouvoir toujours réfléchir à de nouvelles idées, à de nouveaux projets aussi pour Tahiti Life. Et l'entreprise va bien ? L'entreprise va bien. Je peux dire qu'elle va bien par rapport à ce qui s'est passé encore une fois. Et je ne suis pas vraiment à plaindre, même si ça a fait mal un peu quand même. Mais le tout, c'est de savoir s'adapter et rebondir, exactement. Alors, Sharif, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tu as un parcours de star, est-ce que tu peux justement te présenter, présenter un peu ton parcours qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, je suis arrivé en Polynésie tout petit. Donc, j'ai grandi ici. J'ai fait toute ma scolarité ici, les études en France. J'ai travaillé à l'étranger. J'ai travaillé aux États-Unis. Pendant six ans, j'étais à Los Angeles. J'ai travaillé dans une société d'export et import aussi, bien sûr. Et j'ai travaillé aussi pour une société qui s'appelait, enfin, qui s'appelait toujours MySpace, qui existe toujours, oui, qui existe toujours, mais dont on n'entend plus vraiment parler depuis l'arrivée de Facebook. Et je m'étais spécialisé dans le customer service international, donc, pour la section Amérique du Sud et France, étant donné que, voilà, je parle plusieurs langues. Donc, je traitais les plaintes, on va dire, en espagnol, en anglais, en portugais aussi. Voilà. Et je suis revenu en Polynésie en 2011. Qu'est-ce qui t'a fait revenir ? Qu'est-ce qui m'a fait revenir ? C'est... Je suis revenu pour des raisons personnelles. Et aussi, le fait que, finalement, la vie est très, 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 très compliquée aussi, à l'extérieur. Notamment, essentiellement aux États-Unis aussi. Et je me suis dit, OK, je vais revenir voir ma famille et puis travailler sur d'autres projets localement. D'accord. OK. Voilà. Donc, t'es revenu en 2011 et à partir de là ? À partir de là, avec un de mes meilleurs amis, Jimmy, que je salue au passage, nous avons réfléchi, nous avons mis en place ce projet. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire notre propre entreprise ? L'idée est partie du fait qu'on ne trouvait pas à Tahiti des T-shirts plutôt humoristiques et à la fois, on va dire stylés, comme on peut trouver dans d'autres pays. Et on a voulu le faire nous-mêmes, ici, à Tahiti. Et j'ai travaillé aussi pendant six ans pour une... Donc, j'étais employé pour une société de télécommunication de la place. Alors, justement, le concept de Tahiti Life exactement, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise ? Alors, le concept de Tahiti Life, c'est de proposer du fun et de l'originalité. Voilà quelle est l'idée principale pour moi. Et comment proposer ça ? C'est en proposant des dessins, pour l'instant. Après, je ne sais pas encore sur quel autre... Par quel autre moyen je pourrais faire ça. Mais pour l'instant, c'est des dessins que nous proposons sur du textile. Et des dessins qui mêlent la pop culture à des éléments de la vie polynésienne. Donc, on pourra trouver des éléments comme, parmi mes dernières créations, Thermoneutor, un mix entre Terminator et le Monoeil. Donc, un personnage avec... Un pistolet avec de l'huile... On ne prend pas la violence, hein, chez Tahiti Life. Donc, c'est du Monoeil, bien sûr. Un pistolet à Monoeil. Ou alors, je s'appelle Ourut. Au lieu de, je s'appelle Grut. Avec le Ouru local. Voilà ce qu'on propose essentiellement chez Tahiti Life. Et aussi, on pense que tout le monde... C'est experience the good life. Tahiti Life, experience the good life. Et tout le monde a droit à goûter un peu à cette belle vie polynésienne. Alors, quand vous avez lancé le projet, parce que comme tu l'as dit, vous étiez à deux au départ. Oui. Est-ce que vous vous êtes dit, on y va, on verra mieux ce que ça donne. Et puis bon, bah tant pis si on perd un peu de sous sur les premiers... Même si j'imagine qu'il y avait quand même un certain investissement au départ. Ou est-ce que vous avez préparé le projet proprement, business plan, études de marché, etc. Comment vous avez fonctionné ? Alors, on va dire un peu le mix des deux. On a quand même étudié la chose, le marché, qu'est-ce qui se faisait ou pas déjà en Polynésie française. Ce qui plaisait à Tahiti et dans les îles. Et en même temps, on s'est dit, OK, il ne faut pas perdre trop de temps non plus. Il faut y aller parce que... Vous sentiez que c'était le moment de lancer ça ? Qu'est-ce qui vous a permis d'identifier qu'il y avait une opportunité à saisir ? Là, pour être franc, on est parti du fait que... C'était le contexte aussi. Nous, on va dire 2011, on était jeunes encore. Pas de commentaires. Pas de commentaires, hein. Même si on l'est toujours. Et on avait encore cet esprit de... On voulait apporter quelque chose de neuf. On l'a toujours. Mais là, c'était vraiment fort. Et on s'est dit... C'est quelque chose que nous, nous aimons aussi. C'est parti de là aussi. C'est un projet que nous aimions. Des types de t-shirts, un produit que nous aimions. Et nous nous sommes dit... Étant donné que nous, on n'arrive pas à le trouver ici, on va le faire nous-mêmes. Tout simplement. En gros, pour résumer, vous vous êtes dit... On aimerait avoir ce produit-là. Voilà. Il n'existe pas. On ne va pas attendre qu'il arrive. C'est ça, oui. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et puis, on avait notre parcours aussi à chacun. Jim, qui est un businessman aussi, qui est entrepreneur. Et moi, qui avais fait des études supérieures de commerce. C'était l'occasion de mettre ça en pratique aussi et d'y aller. Et donc, tu disais que vous avez commencé à deux et maintenant, il n'y a plus que toi. Qu'est-ce qui a fait cette évolution ? Est-ce que c'était quelque chose de prévu ? Alors, oui, ça s'est très bien passé. En fait, justement, mon ancien associé est quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui est un entrepreneur et qui a dû faire un choix à un moment. Et donc, qui est parti plus sur d'autres projets. Et moi, du coup, j'ai gardé Tahiti Life et j'ai continué à développer cet univers. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que vous avez donc décidé de partir chacun de votre côté. J'ai mis parti sur d'autres projets. Oui, oui. Et toi, tu as décidé de continuer tout seul, sachant que c'est ta première entreprise, la première fois que tu gères un projet entrepreneurial. Comment tu as vécu cette expérience de tout d'un coup te retrouver seul à gérer l'entreprise ? Tu avais été avant salarié. Là, c'était la première fois que tu te lançais définitivement tout seul. Raconte-nous un peu ce moment charnière dans ton expérience et pour la vie de l'entreprise. Alors, bien sûr, il y a des doutes à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire de différent pour que ça fonctionne toujours ? Comment est-ce qu'on va s'adapter ? Et puis là aussi, il y avait… C'était un contexte particulier aussi. C'est son meilleur ami, son poteau qui ne travaille plus avec soi. Donc, c'était plutôt ça parce que vraiment avec Jim, c'est une relation de confiance avant tout, ce qui est important pour gérer un business à plusieurs. et de ce côté-là, il n'y avait aucun, aucun, aucun problème. C'était surtout le fait d'avoir quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que soi et de perdre cette qualité qui était difficile. Après, le fait de devoir s'adapter, j'ai réussi à le faire même si j'ai eu des moments de doute. J'en suis à là maintenant et je n'en suis pas un peu fier. Voilà. Pas de regret. Pas de regret. Si, toujours le regret d'avoir perdu cet allié, c'est mis dedans cette aventure. Mais voilà. Après, pour lui, c'est bien parce qu'il a su avancer dans ses propres projets. Et on est de retour dans ce bel espace de Tahiti Life avec Sharif pour continuer à parler de son expérience d'entrepreneur. Alors, Sharif, on a profité de la pause pour se détendre. On t'a mis un peu en régime avec nos questions faciles. On passe aux questions difficiles. Ok, c'est parti. On a droit à un joker ou appel à un ami ? Ok, alors, justement, on va se focaliser plus sur le parcours que tu as eu depuis que tu es tout seul dans cette aventure entrepreneuriale. D'accord. Très simple question. Quelle est la meilleure leçon que tu as apprise, que ce soit sur toi ou sur l'entrepreneuriat en général ? Et quelle est la pire leçon que tu as apprise ? Wow. La meilleure leçon, la meilleure leçon, c'est qu'on continue toujours à apprendre. Même si on ne sait pas quelque chose au départ, il ne faut pas que ça freine les ambitions, les envies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour apprendre facilement Internet. On a toujours les bouquins, bien sûr, mais je pense à l'époque où on devait aller chercher des livres, à la bibliothèque, aller dans un CDI. Je ne sais même pas si les jeunes aujourd'hui savent ce que c'est qu'un CDI. Bon, tout simplement, aujourd'hui, on peut s'inscrire dans des cours en ligne. Bien sûr, il faut savoir vérifier les sources, bien entendu, mais pour revenir au fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter dès qu'on a un doute sur quelque chose. On peut se renseigner facilement et essayer de le faire soi-même ou consulter quelqu'un pour que cette personne nous aide, voire un expert. Voilà, donc ça, ça serait la meilleure leçon. Et ça, tu penses, ce que moi t'interromps, tu penses que c'est vraiment nécessaire quand on est entrepreneur de continuer à apprendre constamment, constamment, sans jamais s'arrêter ? Ah oui, oui, ça, c'est évident. Même si on fait des études. En fait, un des problèmes aujourd'hui, c'est que quand on fait ses études, qu'on a fini ses études, on pense que, voilà, on a tout appris. Et qu'à partir de là, on s'est spécialisé dans une seule chose et que, voilà, on est fait pour ça. Alors que c'est totalement faux. En sortant des études, c'est là qu'au contraire, tout commence. On commence à apprendre la vraie vie, le pratique. Et c'est ce qui est, en réalité, le plus riche. Et il faut savoir rebondir par rapport à ces nouvelles connaissances, par rapport au terrain aussi. Et donc, oui, c'est essentiel. Moi, par exemple, j'apprends tous les jours, que ce soit avec du community management, on en parlait tout à l'heure, comment booster, par exemple, une pub sur les réseaux sociaux. Même eux, ils changent leurs algorithmes régulièrement. Donc, toi, tu dois savoir t'adapter. Moi, je ne savais pas comment, au début de Tahiti Live, je ne savais pas manipuler Photoshop. Et aujourd'hui, je peux dire que je me débrouille pas mal. Je ne suis pas un expert encore. Mais, par exemple, tous ces petits détails qui font qu'il faut savoir s'adapter et apprendre tous les jours. Vu que le parcours dont tu nous as parlé, a priori, tu ne connaissais rien en textile au démarrage ? Non, je ne m'y connaissais pas non plus. Et voilà, je connais quelques petits trucs aujourd'hui sur le textile. Ok, ça marche. Et alors, la pire leçon, c'est tout ? La pire leçon, pour l'instant, c'est... Je dirais deux choses. Ok ? Bon, la première, c'est qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Par exemple, une petite pandémie qui arrive. Par exemple, qui aurait cru que quelque chose comme ça ne serait arrivé ? Personne. Et c'est dur pour les entrepreneurs. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de salaire. Heureusement qu'il y a eu aussi des aides de l'État. Mais ce n'est pas indéfini. Ou même du pays. Voilà, ça remet les pendules à l'heure, tout ça. Ensuite, je vais revenir au tout début de la création d'une entreprise. C'est la difficulté pour créer une entreprise. Moi, c'est une chose qui me choque, en fait, vraiment, qui m'a choqué à l'époque. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Rien n'est centralisé. Il faut aller dans les différentes institutions. Il faut aller au JO, au journal officiel. Ceux de 2024, bien sûr. Il faut aller enregistrer tous les différents documents à la DAF. Il faut aller à la CCISM. qui sont trois endroits, déjà, trois endroits différents. Et sans compter les prix à payer, les tarifs, pour enregistrer tout ça. Et ça, sans avoir commencé son activité encore. Déjà, déjà, voilà. Pourquoi ? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment compliqué de tout centraliser ? Qu'on aille créer une société en une fois. On dépose tout à un seul endroit. Et après, c'est fini. Voilà. Pardon. Je fais une petite aparté. Justement, toi qui as vécu aux États-Unis. Alors, tu n'as pas été entrepreneur aux États-Unis. Mais on cite souvent les États-Unis comme étant le modèle de l'entrepreneuriat, de la dynamique économique, de l'éveloppement, etc. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une réelle différence de ce que tu as pu vivre de ton expérience aux États-Unis ? Même en tant qu'employé, mais étant employé par des sociétés, est-ce qu'il y a une part de mythe aussi là-dedans, malgré tout ? Ou est-ce qu'on est vraiment à la traîne, que ce soit en Polynésie, en France, en Europe, par rapport à ça ? Alors, en effet, je n'ai pas créé de société aux États-Unis, mais à vérifier. Mais je pense qu'aux États-Unis, il est beaucoup plus facile de créer une société. Et il me semblerait qu'on ne dépourse pas beaucoup pour pouvoir faire ces démarches. Après, je n'ai pas le prix exact ou je ne connais pas exactement les démarches à faire. Après, oui, c'est le pays de l'entrepreneuriat, du capitalisme. Un peu trop d'ailleurs. On va te refaire un épisode complet sur ça. Voilà. OK, ça marche. Alors, au-delà des leçons que l'entrepreneuriat t'a apprises, est-ce que tu as dû faire des sacrifices dans le cadre de ce parcours que tu as depuis plusieurs années au sein de Tahiti Life ? Parce que l'entrepreneuriat, on en parle, on voit le succès des entreprises américaines, etc. Et ici aussi, il y a partout des entreprises qui réussissent bien. Et quand on parle des entrepreneurs, on montre souvent les entrepreneurs qui réussissent. Et on montre la fin du parcours, entre guillemets. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses qui viennent, beaucoup de sacrifices. Et l'un des buts de ce podcast, c'est aussi de dire, voilà, l'entrepreneuriat, c'est une aventure fascinante. Mais voilà ce qui peut en coûter aussi. Donc, quand on se lance, il faut se lancer avec raison. Donc, est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as fait des sacrifices et éventuellement nous en parlons. Oui, alors, j'ai, à un moment donné, j'ai cumulé les emplois. Je travaillais pour une société. Et le soir, je continuais à travailler pour développer Tahiti Life. Donc, ça, c'est un gros sacrifice parce que, du coup, la vie de couple peut être difficile si la partenaire n'est pas compréhensive, ce qui n'est pas du tout mon cas. Enfin, je dis ça parce qu'elle me regarde. Non, je plaisante. Max, tu nous écoutes. Non, sérieux, mais je suis sérieux en même temps parce que le soir, on est forcément fatigué. On ne veut pas forcément sortir. Et puis, ça peut peser au bout d'un moment. Et du coup, mon partenaire a été très, 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 très patiente. Elle est toujours un peu, mais ça va mieux aujourd'hui. Voilà, un des premiers sacrifices, c'est de devoir vraiment travailler quand il le faut. Quand il faut le faire le soir même, le jour même, parce qu'un des dangers, bien sûr, c'est la procrastination. C'est l'ennemi de l'entrepreneur parce que ça, c'est OK, on remet à demain et on n'avance pas du tout. Je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé. Mais il faut savoir, ce n'est pas parce qu'on a dépassé 20 heures ou 21 heures qu'on va mourir. Il n'y a pas d'heure syndicale, comme tu dis, effectivement. Oui, et d'autres sacrifices, c'est aussi de devoir toucher à plusieurs choses. C'est-à-dire, s'occuper des choses que tu aimes bien faire. Exactement, voilà, c'est ça. Par exemple, quand il y a des salons, il faut y aller soi-même, mettre les décos soi-même, taper sur les clous, tout vérifier. Et sortir tard le soir, il ne faut pas avoir peur de bosser. Ça, il n'y a pas de secret, tout simplement. Ça va sans le dire, mais il faut le dire quand même parce que c'est vrai que ça représente malgré tout beaucoup de temps et d'énergie. C'est ça, et c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir quelque chose qu'on aime faire. C'est vraiment un luxe de pouvoir travailler avec quelque chose qu'on aime faire. Oui, voilà, c'est ça. Mais qui vaut le coup, pour moi, ça. Ah oui, et en plus, être entrepreneur, c'est aussi être libre de ses actions. Mais pour moi, ça, c'est... C'est waouh. Justement, est-ce que c'est ça qui te donne envie de continuer ou il y a autre chose aussi qui te motive à poursuivre cette aventure ? Ça en fait partie, bien sûr, de pouvoir être, entre guillemets, maître de son destin. Ce qui veut dire aussi que si... Ce qui veut dire aussi que si tu échoues, ça sera totalement de ta faute. Et tu ne peux rejeter la faute sur personne d'autre. C'est une bonne chose aussi. Ce qui me donne aussi envie de continuer, c'est... C'est aussi le fait d'être bien entouré. Je pense que pour un entrepreneur, c'est très, très important qu'il soit bien entouré. Parce qu'on pense uniquement au chef d'entreprise, à la personne qui est en train de gérer ça. Mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un univers autour de cette personne. Que lui, il a un univers. Ça peut être les enfants, la femme, les amis. Et tous ces petits soutiens ou même grands soutiens font la différence. Ça fait vraiment... Pour moi, ça fait la différence. Pourquoi ? Tout simplement parce que si tu es en train de travailler comme un acharné toute la journée à la maison... Pardon. Bon, c'est peut-être à la maison, mais au bureau pour faire développer ton entreprise et que tu rentres chez toi. Et que c'est pour retrouver des gens qui ne sont pas vraiment dans ton état d'esprit ou qui sont là pour t'aider ou qui mettent des soucis supplémentaires dans ta vie. Il y a de fortes chances que professionnellement, ça n'aille pas à ça. Que ce soit pour un entrepreneur ou pour un salarié. Oui, oui, oui. Voilà. Mais c'est peut-être encore plus vrai pour l'entrepreneur que vous ? Peut-être, oui, oui, oui. Parce qu'il faut encore dégager beaucoup plus d'énergie pour réussir. Donc ça, ça me donne envie de continuer aussi. C'est motivant. Ce qui me donne aussi envie de continuer, c'est quand j'ai des clients qui viennent et qui me disent « Ah, c'est top, ça me fait vraiment marrer » ou que ça a procuré une émotion positive chez la personne. Et que tu peux le voir déjà quand cette personne regarde le t-shirt et que tu la vois en train de faire un petit sourire. C'est ça, c'est une belle reconnaissance, c'est une belle reconnaissance. Quelqu'un qui aime ton produit, qui te le montre. Et donc, ça te confirme un peu dans tes choix, dans tes décisions. Oui, ça redonne confiance. Exactement, ça redonne confiance parce que, bien entendu, il y a des moments de down, de doute. Et d'un coup, il y a cette personne qui vient dire « Ah, c'est vraiment top, ça. Je vais en ramener pour moi et pour mes enfants. » Et là, c'est reparti. Alors, si malgré tout, en regardant ce que tu es quand même aujourd'hui arrivé à une situation, l'entreprise tourne bien. Oui, ça va. Il y a des débats, bien évidemment, rien n'est certain, comme on l'a dit encore plus, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Mais voilà, globalement, c'est plutôt positif comme Milan. Mais si tu regardais en arrière et que je te disais, j'ai une petite baguette magique avec moi, tu peux changer une chose que tu as fait dans le cadre de ton parcours entrepreneurial. Et en y repensant, tu te dis « Hum, on a peut-être pas dû faire ça. » Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu penses ? Ou je n'ai peut-être pas dû faire ça. Si tu avais le pouvoir de changer une chose, une décision ou une action que tu vas mener dans ton parcours. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je pense à une chose, mais là, réellement, c'est vraiment compliqué comme question. J'ai le droit d'utiliser ton joker. J'ai le droit d'utiliser mon joker. Changer quelque chose. Ça peut être de faire quelque chose plus tôt, ou ne pas l'avoir fait différemment. Ah, ok, ok, ok. Je pense que là, c'est peut-être mettre plus en avant le site internet, peut-être. un peu plus tôt, travailler dessus un peu plus tôt. Mais en même temps, je ne sais pas si j'aurais pu le faire de toute façon, mais le mettre un peu plus en avant pour les personnes intéressées à l'étranger. Voilà, par exemple. Voilà. Ce n'est pas trop, trop grave. Voilà, après, il y a des choses avec, des alliances qui ne se sont pas, qui n'ont pas bien fonctionné, par exemple. Mais ça m'a permis de trouver une alternative bien meilleure. Et donc, je me dis, si je n'avais pas rencontré cette première personne, peut-être que je n'aurais jamais trouvé cet autre partenaire professionnel. Les échecs nous font avancer. Oui, 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 les échecs nous font avancer, mais il y a des échecs qui font mal, quand même. Je pense qu'il y a des échecs qui font mal. Pour l'instant, je pense que j'ai plutôt appris, pas mal appris des échecs des autres. Ça coûte moins cher. Oui, j'apprends des miens aussi. Mais des gros échecs, je pense, plutôt des autres. En parlant un peu de l'avenir, tu vois comment l'avenir ? Positif, optimiste ? Comment tu vois l'avenir, que ce soit le tien, le tighty life ou l'avenir en général ? Je le vois de manière positive. En tout cas, je ne m'inquiète pas trop. J'essaie de prévoir, bien sûr, de m'organiser. C'est ça la difficulté de l'entrepreneur. C'est de pouvoir prévoir, d'anticiper. À mon avis, c'est un des plus gros challenges d'un chef d'entreprise. Prévoir son stock, prévision de croissance. Et s'adapter en fonction. Plutôt confiant, par exemple. Oui, oui. Confiant en tant que les choses sont organisées. Oui, oui, voilà. Plutôt confiant. Et je pense que... Je pense qu'il faut plutôt être confiant en général, parce que sinon, on n'avance pas. De toute façon, si on a la peur... Comme disait un grand maître Yoda... Non, je ne fais pas ça. Il en a dit des grandes choses. Surtout par rapport à la peur. Oui, mais plus sérieusement, si... Pour l'instant, oui, je suis confiant. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde en ce moment. Ce que je peux comprendre. Je continue à réfléchir à d'autres projets. Essayer justement d'utiliser ces moments pour proposer des partenariats, proposer des offres croisées. C'est ça pour dire qu'il faut proposer de nouvelles choses, faire des partenariats. Parce que justement, c'est pas... Par contre, ce n'est pas en restant chacun dans son coin qu'il sera facile de surmonter cette épreuve. Il faut peut-être voir les choses différemment et travailler un peu plus ensemble. Voilà. Alors, dernière question tordue. Parce que j'en ai plein. Non, mais ça ne m'étonne plus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours d'entrepreneur dont tu n'as jamais osé parler en public et que tu pourrais confier à nos auditeurs aujourd'hui ? Sans forcément que ce soit quelque chose d'ultra personnel. Oui, oui. Mais quelque chose où tu dis ça ne vaut mieux pas que les gens le savent. Mais en même temps, ça peut être aussi une leçon importante et que tu pourrais pour la première fois en exclusivité dans ce podcast nous révéler. Quelque chose que je ne voudrais pas. Que tu n'as jamais eu l'envie ou le courage de dire à d'autres personnes. Donc là, tu vas dire « Allez, ce n'est pas grave. Exorcisez. » Oui, ça rejoint ce que je disais un peu au début. Le fait de ne pas savoir faire des choses, ne pas laisser cela te freiner. Je propose des dessins, des super dessins sur les t-shirts. Sauf que je ne sais pas du tout dessiner. Et oui, voilà. Voilà. Ce n'est pas moi qui dessine. Voilà. Je travaille avec des graphistes. Par contre, ce sont mes idées. Je dis ce que je veux voir. Toutes ces choses farfelues se passent dans ma tête. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand vous rentrez dans la boutique. C'est moi, mais je suis gentil. Comme Urrut, Poirotti, un cochon qui est en train de se dorer la pilule sous le soleil. Ça sort de ma tête. Voilà. Mais ce n'est pas ta main. Non, ce n'est pas ma main. Pas encore, on va dire. Parce que justement, même s'il n'y a plus de CDI aujourd'hui, je pourrais prendre des cours de dessin. C'est peut-être ça aussi le secret de l'entreprenariat. C'est d'aller trouver les bonnes personnes avec qui vont nous aider justement à mettre en concret les idées qu'on a dans la tête. C'est avoir délégué. Oui, aussi. Aussi. Donc, c'est faire ça aussi, déléguer le dessin. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Voilà. L'impression aussi. Je travaille avec une société locale. Moi, je ne sais pas imprimer sur les t-shirts. Mais je travaille avec une super entreprise localement qui fait toutes ces superbes impressions. Voilà. Donc, je délègue. Merci. J'ai un jouet de jeu. Il n'y a pas une question ? Merci à toi. Alors, voyons un petit peu plus grand maintenant. Et tout simplement, tu as une riche expérience d'entrepreneur maintenant. Si tu avais quelque chose, une recommandation, un conseil à donner à ceux qui, voilà, t'écoutant aujourd'hui, se disent, tiens, moi aussi j'ai une idée, j'aimerais la mettre en musique, la concrétiser. Qu'est-ce qu'il faudrait que je sache de très important pour réussir ? La première chose que je dirais, c'est se poser la question de pourquoi est-ce qu'on achèterait ton produit ou ton service, dépendant de l'idée que cette personne a, pourquoi plus se produit qu'un autre, s'il existe déjà ? Déjà, est-ce qu'il existe ? S'il existe déjà, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui va faire que quand j'irai dans la rue, dans un centre à pas pété, un centre commercial, ou à rouer, en passant, pourquoi est-ce que les gens se diront, tiens, je vais acheter ça ? Donc, pour moi, c'est la première question, pourquoi plus mon produit, plus mon t-shirt que les autres entrepreneurs qui se lancent aussi dans le textile ? C'est bien se dire, qu'est-ce qui fait la différence dans mon produit ? Bien se challenger sur, c'est pas juste parce que moi ça me plaît que ça... Voilà, voilà, voilà. Si ça te plaît, tant mieux. C'est ce qui s'est passé pour nous, ça nous plaisait ce produit, mais on s'est quand même dit, ok, il y a pas mal de gars qui font déjà des t-shirts, du textile, pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez nous ? Et on s'est dit, ok, voilà, on va proposer quelque chose de différent quand même. Mais en même temps, est-ce que c'est un t-shirt que je vends, ou c'est une idée derrière ? Bon, donc bien se poser la question de qu'est-ce que vous vendez vraiment ? Est-ce que c'est vraiment un t-shirt ? Est-ce que c'est vraiment des tasses ? Ou c'est le message que vous véhiculez sur ces produits, par exemple ? D'accord. Voilà. Ok, super. Dernière question ? Oui. Ouverte, tout simplement. Ok. S'il y a une dernière pensée que tu as envie de partager, une dernière idée que tu voudrais partager avec nos auditeurs ? Une dernière idée ? Je vais tout simplement revenir sur celle évoquée un peu plus tôt. Sachez bien vous entourer aussi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Professionnellement et personnellement, ou juste l'un ou l'autre ? Les deux. Oui. Pour moi, les deux. Parce que personnellement, ça va forcément impacter professionnels et inversement. Professionnellement, les personnes de confiance et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Parce qu'on a tendance souvent à oublier ça dans les entreprises, que ce soit les petites ou les grandes. Quelles sont les valeurs de l'entreprise en réalité ? Est-ce que cette entreprise accorde de l'importance à l'être humain ? Ou pas du tout ? Est-ce que moi, quand je vais créer une entreprise, moi, au contraire, j'accorde de la valeur à l'être humain ? Donc, quand je vais choisir mes partenaires professionnels, mes associés, je vais essayer de voir ce qu'ils en pensent d'abord. Si le gars... Oh, George Floyd ? Non, il n'a rien à cirer, lui. Ça vous donne peut-être une idée. Bon, c'est pour exagérer, mais... Voilà. Exactement. Donc, ce serait... Ce serait mon dernier mot. Ma dernière pensée. Ma dernière pensée. OK, super. Voilà. Tcharif, merci beaucoup. Ah, c'est moi. Merci beaucoup, Philippe. Merci d'être prêté au jeu de... Avec plaisir. Avec plaisir. Ce ne sont pas toujours des questions faciles. Non, ce n'est pas facile, mais... On a besoin d'entendre le cœur de l'aventure entrepreneuriale. Et je pense que c'est bien portement. Merci de nous avoir reçu. Merci. Merci de m'avoir invité et pour ce super podcast aussi. Ça marche. Voilà. Allez, ciao. Voilà, c'était donc le troisième épisode de ces Curious Buzz. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'être accueillis ici à Tahiti Life par Charif. Charif, un entrepreneur avec un parcours très riche, mais aussi plein d'énergie et de créativité. J'espère que son parcours vous aura inspiré, vous aura donné des idées. Et si vous prévoyez de vous lancer, n'hésitez pas à utiliser son expérience et ses erreurs pour éviter, vous aussi, d'en avoir à payer le prix. Je vous retrouverai très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle entrepreneur. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada